... Il est en quelque sorte le Hells Angel des super-héros. Côté humain, il est Johnny Blaze, blond, de corpulence normale et habillé en motard. Côté super-héros, il est Ghost Rider, squelette en perfecto avec une tête enflammée. Sans oublier son principal outil de travail, la moto, qui les chevauche pour rendre la justice. Il faut dire que ce Ghost Rider a été imaginé en 1972, à quelques encablures du succès fulgurant du film Easy Rider. Daniel Andreev, journaliste et spécialiste des comics. Ghost Rider, oui, c'est vraiment les années 70. D'abord, Ghost Rider apparaît trois ans après Easy Rider de Dennis Roper. C'est vraiment le reflet de cette époque-là, du désir de liberté. Mais ce qui est étonnant avec Ghost Rider, c'est qu'ils ont fait un personnage de soumission ultime, de soumission à la vengeance. C'est un personnage, en plus de sa moto enflammée, en plus de ses chaînes qui peuvent tout casser, en plus de son contrôle sur le magma de l'enfer. Il peut aussi regarder les gens avec ses yeux de vengeance et leur broyer l'âme littéralement par souci de vengeance. Il était le personnage, l'anti-héros dont Marvel avait besoin à l'époque, puisqu'à l'époque, personne n'était censé tuer, tous ces personnages-là étaient censés être bons. Et lui était vraiment le personnage de la vengeance. Car oui, ce Ghost Rider 70 a bel et bien été condamné à devenir chaque nuit l'émissaire de l'enfer, sous la forme d'une créature démoniaque juchée sur une Harley Davidson comme un véritable Hells Angel. En somme, un anti-héros motorisé. C'est Sébastien Carletti, co-auteur de Nos années stranches. C'est typiquement le genre de personnage qui date des années 70, donc il n'est pas du tout dans la vogue un peu dark de la fin des années 80, début des années 90. C'est un personnage qui était un motard, qui faisait donc des cascades. À un moment, il doit faire un pacte avec un diable, parce qu'il y a plusieurs diables dans l'univers Marvel. Et il a la capacité de devenir du coup le Ghost Rider. Il garde quand même un minimum le contrôle sur ce qu'il peut faire. La particularité, moi, que je trouve intéressante, et qui traduit aussi le côté un peu parfois vengeur des créateurs, c'est qu'il a le pouvoir de faire revivre aux bourreaux ce qu'il a fait endurer à ses victimes. Finalement tombé dans l'oubli, Ghost Rider se réveilla au cinéma, sous les traits de l'acteur Nicolas Cage, pour deux films chaudement oubliables. Un troisième opus du motard d'année est d'ailleurs prévu en salle pour 2014. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501